Fabien faisait beaucoup de cauchemars ces dernières semaines. Il me réveillait souvent la nuit. C'était fatigant, d'autant plus que je devais déjà faire deux réveils nocturnes pour allaiter Gina et Étienne. Mais je le consolais. Je lui lisais des histoires et attendais qu'ils s'endorment. Je sais pourquoi ils dormaient mal. J'ai réaménagé les chambres et les jumeaux ne dorment plus dans la même chambre. Armand avait gardé la chambre d'avant. Fabien dormait maintenant dans mon ancienne chambre. La chambre de Gina était juste en face, c'était celle de mes parents. J'avais déjà prévu son lit de bambin. Idem pour Étienne, en face d'Armand, dans l'ancienne chambre d'amis. Quant à mon lit, je l'ai déplacé dans la chambre ayant une salle de bain, celle de mon père. Armand n'avait pas eu trop de mal à s'adapter au fait de dormir seul. Il me disait qu'au moins, Fabien ne le réveillait plus pour jouer la nuit. Par contre, Fabien dormait mal et était ronchon. J'avais peur que la bonne humeur d'Armand ne fâche Fabien encore plus. Pendant que les grands me mangeaient en bas, je m'occupais des petits. Je les trouvais tellement mignons et j'aimais passer du temps avec mon unique fille, je dois l'avouer. Après le repas, je laissais les garçons sortir de table. Ils montaient tout de suite jouer. Une chose qui ne change pas, c'est qu'ils jouaient toujours dans leur ancienne chambre. Je profitais d'un peu de calme pour manger et des fois sortiais un peu dans le jardin. Je guettais le retour de James. duiii